Neuf mois après la fin des incendies, un couple de rapaces vole au-dessus des zones sinistrées à Saint-Magne en Sud-Gironde. Jumelles à la main, Irène les observe. Cette naturaliste de la LPO, Ligue de protection des oiseaux, répertorie depuis quelques semaines les espèces d'oiseaux sur les zones sinistrées l'été dernier durant les incendies de l'Andiras. Et la présence de ces rapaces friands de reptiles ne permet pour le moment de tirer aucune conclusion. En plus, c'est des espèces qui occupent un très grand territoire. Et si ça se voit, c'était juste un passage de deux individus en plus qui viennent d'arriver de la migration de l'Afrique. Et on ne peut pas extraire des conclusions, en tout cas pour l'instant. Pour ces oiseaux migrateurs, le paysage a totalement changé depuis l'été dernier. Comment vont-ils s'y adapter ? Pourront-ils retrouver leurs repères ? Et le cas échéant s'y installer, autant de questions auxquelles doit répondre cette mission de comptage et d'inventaire. Elle est menée par la LPO et le Parc naturel des Landes de Gascogne. Cette forêt, pour sa partie girondine, a été divisée en une cinquantaine de zones distinctes d'observation où il n'y a quasiment plus d'arbres. Ces observateurs naturalistes vont les parcourir régulièrement durant les prochains mois pour répertorier les espèces d'oiseaux présentes. Le printemps et l'été sont des périodes où ils sont facilement observables et où ils se reproduisent. Le fait de pouvoir reproduire et mener une reproduction à terme, c'est ça qui est important. On a besoin aussi de comparer combien il y a d'individus, parce que finalement, l'érosion de la biodiversité, on peut avoir encore quelques individus d'une espèce. L'espèce est là. On a besoin de savoir est-ce qu'il y en a plus ou moins que dans le contexte normal, non incendié, habituel, du massif cultivé en paix maritime. Les oiseaux ne sont pas les seuls concernés par cette étude au long cours. Elle devrait s'étendre sur plusieurs années. Elle concernera aussi les insectes, les reptiles, les batraciens, la végétation et les champignons. Quelles espèces sont revenues, lesquelles ont été remplacées, autant de données qui vont être collectées. Leur analyse devrait permettre de mieux comprendre les phénomènes de résilience naturelle de ces forêts impactées par les incendies et l'activité humaine. Le résultat de cette étude devrait par ailleurs permettre de montrer la voie pour restaurer et préserver le biotope de ces forêts des Landes de Gascogne.